Bonne nouvelle pour les iPads parce qu'actuellement, il y a un nouveau service qui permet de débloquer les iPads de manière permanente. Hello, like, subscribe. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors cliquez déjà sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et n'oubliez surtout pas de laisser un like sur cette vidéo. Et si vous rencontrez un problème, alors laissez-le dans les commentaires. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce nouveau service qui permet de débloquer les iPads de manière permanente. Actuellement, ça marche sur une série des iPads. Moi, j'ai mon iPad 6 et ça marche déjà sur les iPads 6. Donc voici un iPad 6 que j'ai utilisé. Je ne sais pas trop. Donc ça a déjà trop duré chez moi. J'ai cet iPad depuis déjà un an, dans plus d'un an en tout cas. J'ai cet iPad depuis déjà plus d'un an. Et vraiment, cet iPad, c'était juste là dans un tiroir. Et actuellement, il y a ce nouveau service-là qui va permettre de le débloquer de manière permanente. Quand je parle de permanente, c'est du genre lorsque j'aurai débloqué cet iPad dans cette vidéo. Donc déjà, je vais vous montrer l'application qui va nous aider. Après ça, je pourrais réinitialiser et faire n'importe quoi avec l'iPad sans toutefois que l'iPad se rebloque à nouveau. Donc ce n'est pas un bypass. Ici, c'est un déblocage permanent. Donc nous allons maintenant suivre ce tutoriel. Mais avant de commencer cette vidéo, pour tous ceux-là qui sont intéressés par une formation en bypass iCloud ou encore en déblocage officiel, actuellement, j'ai deux formations, comme j'ai déjà cité. Et du coup, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien actuellement qui s'affiche à l'écran ou encore dans le lien, dans la description de cette vidéo pour pouvoir avoir accès à cette formation. Elle va vous aider à être pro dans le bypass iCloud ou encore dans les déblocages officiels. Donc c'est des vidéos qui vont vraiment vous aider. Si ça vous intéresse, c'est aussi un moyen de tout simplement aider la chaîne. Donc nous allons maintenant aller dans notre PC Windows parce que oui, ceci, ça marche sur un PC Windows. Donc nous allons aller sur notre PC Windows et là, vous allez tout simplement suivre les étapes. En fait, j'ai oublié, ça marche sur les iPads Wi-Fi uniquement. Si votre iPad prend la SIM, alors je suis vraiment désolé. Donc la seule méthode que vous allez utiliser, c'est tout simplement la méthode du déblocage officiel. Et pour plus d'infos, alors cliquez sur la vidéo qui va s'afficher là en haut, quelque part, ou encore dans la description de cette vidéo si vous allez voir le déblocage officiel, comment ça se passe. Assez parlé, commençons le tutoriel. Les gars, je viens de me rendre compte que c'est un iPad que j'avais lancé le déblocage officiel, mais je n'avais pas vérifié s'il était activé ou pas. Donc actuellement, c'est un iPad mini 5, donc ce n'est pas compatible avec cette méthode-ci. Mais je vais vous montrer les étapes. Comment est-ce que vous allez tout simplement suivre les étapes afin de pouvoir débloquer votre iPad, si c'est compatible ? Donc comment même d'abord vérifier la compatibilité de votre iPad avant de faire le déblocage ? C'est assez simple et c'est instantané. Dans cette vidéo, vous aurez besoin de ce logiciel. Et pour télécharger le logiciel, j'ai laissé le lien Telegram directement à la description de cette vidéo. Donc vous allez tout simplement cliquer sur Telegram et là, vous allez télécharger l'application. Donc on va se diriger vers cette page Omega là où vous allez télécharger directement l'application. Et pour télécharger l'application, vous sélectionnez et vous appuyez sur Télécharger et l'application sera téléchargée en quelques minutes. On va patienter que l'application se télécharge. On va patienter que l'application se télécharge. voilà le téléchargement est terminé maintenant nous allons aller ouvrir notre application pour installer l'application tout simplement on va l'extrait dans le bureau voici notre application qui a été extrait ici nous allons ouvrir on peut extrait directement l'application ici une fois extrait on va ouvrir comme ceci et là l'installation s'effectue maintenant on va supposer que l'ipad est bloqué parce que là comme je voulais expliquer apparemment j'avais déjà lancé le déblocage officiel de mon ipad donc elle a été débloquée donc dans cette vidéo je vais juste vous expliquer les étapes à suivre l'application a été téléchargée maintenant la première étape ici c'est d'enregistrer le numéro de série et pour enregistrer le numéro de série c'est assez simple vous allez venir vous allez ouvrir l'application 3i tools et là vous allez connecter votre ipad moi je vais connecter directement et lorsque ça connecte vous allez copier le cid et là vous allez m'envoyer sur whatsapp dans le cid voici le cid donc ça va vous permettre vous allez envoyer ça sur whatsapp vous allez copier ceci vous allez m'envoyer sur whatsapp pour faire l'enregistrement c'est 41 euros si votre ipad est compatible et maintenant puisque le live pad n'est pas en mode de récupération attendez n'est pas en mode dfu donc une fois l'application ouvert on va mettre sur l'iphone l'ipad en mode de récupération donc attendez on va reconnecter et là on va suivre les étapes directement de l'application pour mettre notre ipad en mode de récupération afin d'entrer en mode de dfu directement maintenant on va appuyer sur stat pour mettre notre iphone en mode de notre ipad en mode de dfu on va appuyer là on va maintenir les différentes touches comme le stipule l'application maintenant on va maintenir ce bouton si il faut tout simplement suivre les étapes de l'écran bon on dit que mon ipad n'est pas pris en charge donc c'est tout simplement parce que j'ai réalisé que après l'ipad c'est un ipad mini 5 donc normalement ça marche pas sur les ipad mini 5 mais vous allez faire comme ça et lorsque l'ipad va entrer en mode dfu vous allez pouvoir tout simplement entrer en mode de diagnostic et après en mode de diagnostic le déblocage sera effectué c'est un truc qui est instantané lorsque vous allez entrer en mode de diagnostic j'espère que vous avez aimé cette vidéo dites moi dans les commentaires bon actuellement j'ai pas encore trouvé un ipad que je vais faire vraiment la vidéo au complet donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez des ipads contactez nous maintenant sur whatsapp pour faire l'enregistrement et si vous avez un iphone à partir de iphone xr en montant alors cliquez sur cette vidéo pour faire le déblocage et si vous voulez un déblocage gratuit alors cliquez sur cette ci pour tout simplement faire le déblocage de votre ipad et on se retrouve dans la prochaine vidéo